Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète et habituellement j'emprunte comme vous pouvez le voir ce chemin qui est juste devant moi avec mon camion à côté et c'est un champ juste après les bois de sapin là-bas que je fais, le champ à guille vous savez bien et regardez sous les roues Voilà, je suis enlisé ici ça commence pas très bien cette histoire donc je vais pas pouvoir aller plus loin il va falloir que je mette mon camion ailleurs et au sec surtout et j'espère surtout que je vais pouvoir me dépêtrer de ce chemin donc on va voir ce que ça donne bon ça marche pas en marche arrière j'ai mis les fougères devant les roues et je vais essayer d'aller dans le chemin et prendre de l'élan pour essayer de me mettre peut-être un peu plus au sec là bas ça démarre les aléas de la détection j'ai de la chance j'ai guy cet agriculteur qui vient me sortir de ce chemin avec son tracteur c'est vraiment cool quand même bon bah on va sortir tout ça préparez vous allez voilà les renforts extra allez là ça va paris et voilà on est sorti du pétrin super sympa quand même merci guy allez je suis sorti du pétrin on va descendre du camion plat voilà bon je vais pas les détecter forcément où j'étais la dernière fois vous avez vu les dégâts je peux pas aller avec mon camion c'est impossible et comme la route il n'y a pas d'accès pour pouvoir se garer c'est pas la peine non plus que j'aille risquer encore de m'embourber et puis d'aller embêter encore guy qui m'a dit tout à l'heure si tu restes embourbé n'hésite pas à me rappeler franchement vraiment sympathique voilà il m'a proposé de détecter dans ce champ voilà il ya quatre parcelles trois parcelles je crois ça va jusqu'à la route ça me semble pas mal moi de faire toutes ces petites parcelles là elles sont pas très grandes donc quand c'est pas très grand comme ça c'est sympa parce qu'on fait pas de grands grands allers-retours et j'espère qu'on va y faire jolie découverte parce que regardez un petit peu plus loin entre chaque chaque parcelle il ya des séparations d'arbres donc ça ça peut être vraiment des paramètres très intéressant quand on fait de la détection donc voilà on va pas perdre plus de temps on en a perdu assez comme ça avec cette histoire d'embourbage voilà bon c'est parti on y va moi je sens le détecteur et puis on se retrouve dans le champ à tout à l'heure allez on va se retrouver juste ici avec un premier son j'ai pas couvert beaucoup de distance bon c'est une cartouche qui a l'air assez ancienne voyez je vais pouvoir la nettoyer surtout que j'ai changé de gant vous avez vu ça je peux vous assurer que quand je vais gratter ça va être beaucoup mieux on essaiera de voir si on a une datation là dessus vous savez au culot de cette cartouche pour en savoir un peu plus un voilà je voulais revenir vous savez sur ce petit bouchon que j'avais trouvé dans l'épisode précédent où il était inscrit waterman donc j'ai eu un lien avec un abonné je mets ton nom juste ici je me souviens plus j'ai pas une grosse mémoire c'était bien un bouchon d'encrier un de très très un très très vieil en crié en fait moi j'ai connu à cette période là quand j'étais en primaire on avait des bureaux en bois ceux qui en sont dans mes âges doivent connaître ça aussi ont connu ça en tout cas vous savez où les chaises étaient reliées à la table avec le petit trou sur le côté à gauche pour y mettre l'encrier justement avec la plume à côté et oui on écrivait à la plume nouveau et je trouvais que c'était quand même de très jolies écritures voilà bon on essaiera de donner une petite date et de la provenance de cette cartouche je ferai une recherche voilà c'est reparti allez on se retrouve le long de cette bordure tout près de la route avec un son jus cela avec un bon trou ma foi et regardez ce drôle d'objet que je fais juste là vous voyez ça comme c'est joli je sais pas ce que c'est on va regarder on dirait que c'est quelque chose qui se vissait on va nettoyer on va profiter d'avoir des bons bons maintenant tout neuf tout propre à tout propre pour longtemps et tout neuf vous avez vu ça je sais pas s'il n'y a pas un pas de vis en bas là je vais vous faire un gros plan regardez-moi ce rôle d'objet en tout cas ça a l'air bien sympathique on entend les voitures je suis vraiment au ras de la route là voilà je ferai une jolie photo avec un joli nettoyage je vais continuer le long de la route l'aide la surface il ya trois parce parcelles pardon il ya trois parcelles à faire et ça va assez loin donc je vais longer toute cette bordure allez qui doit faire facilement 300 mètres on y retourne vous vous souvenez dans le numéro précédent j'avais fait une énorme boucle je crois que ça a fait rire même beaucoup de personnes c'était une boucle de chaussures assez ancienne beaucoup me disait d'entre vous il devait avoir de sacré panard et regardez là c'est tout le contraire regardez cette minuscule petite boucle j'avais vu comme elle est jolie celle ci je sais pas peut-être d'un casque je saurais pas vous dire je suis pas un expert en boucle je l'avais déjà dit je sais que beaucoup d'entre vous et ça aussi je l'avais déjà dit sont des experts là dessus elle est vraiment rikiki j'essaierai de la mesurer pour que ça vous donne une meilleure idée et puis vous me laisserez des commentaires dessus elle est vraiment petit en tout cas mais elle est superbe voilà ça ça va être vraiment génial à nettoyer le terrain extrêmement lourd je peux vous assurer voilà la nuit à la nuit la nuit tombe pas mais ça s'assombrit très vite on prévoit pas des super températures ici pas de superbe température on prévoit beaucoup de pluie dans les prochains jours j'espère que je serai pas trop ennuyé on verra on y regardez ce que je fais juste ici toujours le long de cette bordure une jolie trouvaille je pense regardez moi ça je vais venir vous montrer ça tout de suite regardez cet objet on va on irait une cloche je suis pas certain à les cas c'est dommage vous avez vu ça comme c'est beau on va frotter tranquillement celle ci assez rapidement j'ai hâte de le faire un bon nettoyage là dessus je pense qu'elle a dû être cassé avec le tracteur un passage du tracteur peut-être j'en sais rien mais en tout cas vous avez vu comme c'est beau en superbe j'adore faire jantes découvertes on dirait une petite cloche j'en sais rien c'est cru à l'intérieur bon on verra au nettoyage en tout cas je ferai un très très beau nettoyage là dessus et vous me laisserez des commentaires voyez ça paye les bordures en règle générale on y trouve de jolies choses quand même bon moi quand je vois ça je continue et un punchy qui est en train de se purger dans ce champ juste à côté il ya plein d'herbes juste à côté je peux vous dire ça on donne à coeur joie allez moi je continue quand je vois ça ça me donne envie de fouiller partout ici allez de nouveau un son juste là avec un trou voyez pas très profond j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin le son était très distincte et c'est un petit anneau regardez la jolie patine qu'il ya là dessus quand il va être nettoyé il va être assez sympa on va pas passer trois heures là dessus voilà c'est un anneau qui devait renfermer je sais pas une lanière une boucle on n'en sait trop rien on peut s'imaginer plein de choses mais en tout cas une fois nettoyé il va être vraiment joli donc voilà on va continuer vous rendez compte j'ai couvert quand même un bon carré là sur ce champ qui n'est pas très grand c'est une parcelle qui n'est pas très grande j'ai pas fait une seule monnaie alors essayez d'en trouver une comme ça mais plein et jaune ou blanche ce serait cool allez je vous retrouve juste là je vous parle juste de monnaie regardez j'ai fait la boucle enfin le petit anneau ici elle a un trou allez le bas de ma pelle et première monnaie faut que j'en parle pour qu'elles viennent donc on va essayer d'en parler à chaque fois si à chaque fois j'en parle j'en trouve une ça va être cool celle ci je vais vous dire je vais pas la frotter c'est dans mon habitude vous savez bien de frotter tout le temps parce que je vois qu'il ya une belle patine derrière et j'ai pas envie qu'elle s'enlève avec avec l'humidité vous voyez la terre est grasse donc on va la découvrir à la photo celle ci voilà suspense je la frotte pas j'ai dit jamais dans la boîte sinon je vais me faire gronder à chaque fois voilà jamais dans ma boîte je vais continuer et puis on va continuer par les monnaies si à chaque fois j'en parle j'en trouve une on va continuer regardez moi ce que je suis juste là bon le son était pas extraordinaire mais j'ai voulu le creuser quand même on fait pas beaucoup d'objets d'objets on fait pas beaucoup de monnaie dans champ mais on fait quand même beaucoup d'objets à regarder ça alors bon ça c'était certainement attaché derrière un tracteur je pense avec la petite chaînette de sécurité certainement incroyable je vais mettre ça sur le côté du champ voilà bon pas grand chose à dire là dessus un beaucoup d'objets comme je dis très peu de monnaie je vais mettre ça sur le côté du champ et quand je verrai guy eh ben je lui dirais que j'ai trouvé ça parce qu'il était quand même il avait l'air très content dans un de mes numéros j'avais trouvé une dont vous savez très longue dans la qui était un peu pointu c'était une fourche en fait une dent de fourche à foin à foin ou à bottes de paille ou tout ce qu'on veut ça je vais mettre sur le côté et puis je vais continuer allez on se retrouve juste là avec une découverte un peu plus commune puisque c'est un plomb de sac je vais vous le montrer on va le frotter assez rapidement bon il m'a l'air quand me rincer d'un côté quoique il y aura des inscriptions là dessus et il y en a derrière aussi un derrière ou devant allez on va le frotter un peu on essayait de voir ce qui ce qu'il en est ce plan de sac si vous pouvez découvrir quelque chose ce serait cool on le frotter rapidement et je vais vous faire un gros plan voilà je l'aurai au nettoyage celui ci et je vous le montre hop c'est bien rester dans mon vent voilà on y voit des inscriptions je pense que vous devez les voir aussi donc voilà on va attaquer cette zone puisque apparemment quand on trouve ce genre de de découverte quand on fait le genre de découverte en général dans la zone c'est qu'il ya eu du mouvement des préparations sur des sacs ou des choses comme ça donc on va attaquer cette zone j'espère y trouver des belles monnaies on y retourne je vous retrouve dans une zone un peu plus humide avec un son juste là avec un bon trou regardez le bas de ma pelle assez profond j'ai une abonnée qui m'a dit pourquoi tu mets pas des bottes c'est plus facile à laver alors je vais l'expliquer je mets pas de bottes parce qu'une fois j'avais fait de la détection dans un bois j'ai senti quelque chose qui me chatouillait dans ma botte gauche j'ai enlevé ma botte c'était un orvée qui était dedans et depuis je sais même si je suis dans un champ j'arrive plus à mettre de bottes je crois que j'ai la phobie des bottes bon on va s'occuper de cette découverte un bouton comme je disais bon ça fait plaisir ça il est un petit peu âgé celui ci un vous voyez un peu un petit peu beaucoup mais il a l'air d'avoir de jolis restes voilà on va pas aller plus loin c'est pas la peine on me demande souvent d'emmener une brosse à dents de l'eau tout ça mais je peux vous assurer je suis hyper chargé déjà voilà je vais laisser sécher ce sera plus facile pour le nettoyer et puis on aura le suspense à la photo comme d'habitude et j'espère qu'on y verra de jolies formes sur celui ci pour l'identifier je vais continuer dans cette zone humide je fais ce plan de sac je fais ce bouton voyez comme je vous disais quand il ya de l'activité quelque part il faut faire bien quadrillé secteur forcément on y trouvera autre chose c'est évident allez on continue allez je vous retrouve de nouveau juste là avec un joli son et un bon trou là allez on va dire une vingtaine de centimètres et je fais cette cible alors je vois pas ce que c'est pour le moment on va essayer de découvrir ensemble ça m'a l'air lourd c'est creux à l'intérieur et vous voyez c'est bombé dessus là je ne sais pas ce que c'est si c'est un vieux bouton il m'a l'air quand même bien fatigué c'est lourd en tout cas je pense que c'est exactement bon j'ai pas le frotter plus que ça parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est donc je ferai un beau nettoyage là dessus avec une jolie photo voilà j'ai continué en espérant faire de jolies découvertes sur ces terres bon je prends le frotter plus ça sert à rien ça m'a l'air fatigué je sais pas si c'est un bouton c'est lourd en tout cas ce point bouton ça c'est sûr si vous avez une idée laisser des commentaires quand la photo sera fait quand j'aurais fait un nettoyage dessus voilà ça pèse un petit peu on dirait comme du plomb je vous le remontrer c'est assez étonnant comme petite découverte voyez voilà je gratte très bien et on verra ce que ça donne au nettoyage allez je continue et c'est reparti de nouveau un nouveau sont juste là un très joli sont vous avez vu c'est très réactif très peu de monnaie dans ce champ et là je suis content j'en fais une et celle ci elle n'est pas rincer regardez on va vite reconnaître tout de suite c'est un bon pour un franc ah cool regardez comme elle va être belle cette monnaie alors vraiment être très jolie celle là je l'a frotté 1 cette fois vous avez pas m'en vouloir que je crois trop parce qu'il n'y avait pas de souci je vais vous faire un gros plan déjà de cette phase j'espère je suis pas trop qu'autre jour j'ai le soleil derrière et on va regarder derrière allez regardez moi comme elles sont belles c'est mon air j'adore cette face surtout elle est très belle je trouve est très représentative on va la frotté très vite bon on verra au nettoyage pour la date voilà regardez comme elle est jolie cette pièce extra bon pour un franc du commerce industrie extra je suis content de faire cette découverte pas ce que vous voyez très très peu de monnaie dans ce champ c'est quand même très rare bon j'ai couvert une bonne partie j'arrive pas loin d'une autre bordure j'espère que ça va payer un peu c'est reparti allez toujours le long de cette bordure juste ici et là je suis tout proche de la route c'est juste derrière regardez joli vert qui apparaît là et je pense que c'est quand même malgré tout bien fatigué encore une fois vous voyez là je suis vraiment aura aura du bord là les voitures passera de moi c'est marrant ils ralentissent tous pour voir ce que je fais les gens sont curieux je vais laisser sécher celle ci on va lui laisser sa chance vous voyez on a peut-être une chance d'y faire quelque chose on verra bien bon à accepter cette monnaie un second de ce bon pour un franc du commerce qu'on appelle les monnaies nécessité également des monnaies sont quand même très fatigué dans ce secteur par celle ci on va la mettre de côté on essaiera de lui faire un beau nettoyage le temps est en train de se couvrir là ça sent la pluie je vais essayer de me rassurer je termine le long de cette bordure et on va voir ce que ça donne en tout cas ça souffle dur ici c'est reparti Regardez-moi ce que je dégote ici Juste là Là je suis bref, vous devez voir la route derrière moi Vous avez vu ça ? On dirait un étrier Pour les chevaux Pour y glisser le pied J'ai le sentiment, laisser des commentaires Vous voyez on dirait un étrier Je pense que c'est ça Tout rouillé évidemment C'est pour ça que le détecteur crashait Mais il l'a quand même pris Vu la taille de la cible Incroyable Alors ça je peux vous assurer Il y a longtemps que c'est là Je pense à un étrier Laissez des commentaires A mon avis je ne pense pas me tromper Et j'essayerai de le nettoyer quand même On va voir ce que ça donne une fois nettoyé Je pense à un étrier D'un équipement Pour les chevaux Laissez des commentaires là-dessus Et puis on débattra comme d'habitude On est reparti Bon je suis revenu à mon camion J'ai fini de longer toute cette bordure J'ai vraiment pas de son Et le si peu de monnaie que j'ai fait Je ne les ai même pas toutes filmées Elles sont complètement abîmées par le temps Elles sont rincées Guy me propose d'aller détecter Devant chez lui Où il y avait Souvenez-vous Ses chevaux miniatures Je ne vais pas dire poney Sinon je vais me faire gronder Les chevaux miniatures J'avais détecté derrière chez lui Souvenez-vous Dans le numéro précédent Où j'y avais fait cette jolie médaille Religieuse en aluminium Qui avait été Qui était percé Avec la concrétion Qui s'était formée dessus Donc je vais aller Devant chez lui Devant sa propriété C'est quand même super sympa Et puis on va aller voir Si on y fait plus de découvertes Dans ce coin là Parce qu'ici Très peu de son Et le si peu que je fais En monnaie Très peu de monnaie A part ce bon Pour un franc Il n'y a pas grand chose ici Quand même On sent quand même C'était des endroits Très très pauvres à l'époque Donc on va se retrouver Devant chez Guy C'est parti Regardez-moi la beauté De cette petite jument Superbe Ça c'est excellent Elle est curieuse Elle se demande Ce que je fais là A mon avis Elle est vraiment très belle Elle est intéressée Par la caméra Superbe Vous voyez C'est une petite jument Jument miniature Extra Voilà Et on va détecter C'est cette zone C'est cette zone Où il y a plein de trous de taupe C'est parti Allez Je vous attrape Juste ici Avec un son Juste là Et là On va prendre la motte entière Je suis prudent ici Parce que C'est des chevaux Miniatures Et avec cette jument Aussi C'est pareil Alors je peux vous dire Qu'on a intérêt Vraiment tout le temps De bien boucher Ces trous Et je pense à Une monnaie Alors vous voyez La différence Superbe Entre un champ Acide Et un terrain Qui ne l'est pas Regardez moi Cette belle napoléonienne Comment elle va sortir Intacte Même si c'est gras Sans problème Pour le nettoyage Si vous avez vu Comme elle est belle Voilà Je vous fais Un gros plan Juste là Et certainement L'empereur Juste derrière Alors je ne vais pas la frotter Parce qu'elle va être Vraiment superbe Au nettoyage Ici Vous voyez Extra Voilà On voit bien la différence Entre un champ Acide Et un terrain Qui a été juste Retourné seulement Ici Vous voyez Voilà Les chevaux Sauvages J'allais dire Les chevaux miniatures Et cette jolie jument Qui faisait un petit peu Ça folle Tout à l'heure Viennent ici Donc je suis prudent Pour reboucher mes trous C'est reparti Parce que ça C'est cool Je vous retrouve Pour la fin De ce numéro De Terre secrète Que de péripéties Dans ce numéro Parce que J'étais quand même Très ennuyé au départ Quand je suis resté Enlisé Dans ce terrain J'étais complètement Embourbé en fait Puisque mon camion Est aménagé Il était Il est assez lourd Donc forcément Une fois Que ça a patiné C'était terminé Pour moi J'étais coincé J'en remercie Guy Parce qu'il est vraiment Venu à la rescousse Assez rapidement Il me laisse détecter Sur ses terres Il me laisse détecter Chez lui Dans sa propriété Franchement Quelle solidarité Il n'y a pas grand chose A dire de plus Que un gros merci Et puis Deux gros pouces bleus Pour Guy Voilà Que dire de cette Anti-détection Cette cloche Bon Ça me fait penser Vous savez Je n'ai pas fait de recherche Encore Au moment où je vous parle Ça me fait penser Un petit peu Au temps des rois Vous savez Quand ils appelaient Leur gens Avec ce genre de cloche Bon Je me trompe peut-être Beaucoup de monnaie Fatiguée Forcément Sur ces terres Qui sont très acides Et qui sont traitées Aussi Forcément Donc voilà Pas de bol C'est dommage De tomber à chaque fois Sur des monnaies Qui sont fatiguées Ce bon point franc Qui est resté Dans un état correct Et puis Cette napoléonienne Évidemment Faites Dans la propriété Guide Voyez la différence Entre un terrain Acide Qui est traité Et un terrain Qui n'a pas été traité On voit tout de suite La différence De toute façon Même dans Dans certains bois Moi je fais De très très jolies monnaies Et ça Ça me fait toujours Plaisir De trouver Même une napoléonienne En bon état Parce que Je vois beaucoup de chaînes Ou de chaînes YouTube Et je trouve dommage Où on parle On en parle Assez banalement Au fait De trouver une napoléonienne Bon moi ça me rend toujours heureux De trouver Ce genre de monnaie Mon premier président De la république Quand même Napoléon III 1848 A 1852 Il me semble Qu'il avait présidé Donc voilà Moi je suis toujours heureux Parce qu'il y a toujours Une histoire derrière Tout ce qu'on peut Découvrir Dans les terres Quand on fait de la détection Et c'est ça Qui fait Notre passion Voilà Je vais vous laisser Sur ces images Où Guy est venu à ma rescousse Forcément Je lui devais Un petit Un petit hommage Quand même Un petit Un grand hommage Parce que merci à lui Et moi je vous dis Au prochain numéro Donc soyez présent Et vive la détection Salut Ciao Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501